Un jeune homme a demandé à son grand-père, « Grand-père, comment as-tu vécu dans le passé sans technologie, sans ordinateur, sans drone, sans bitcoin, sans connexion Internet, sans télévision, sans climatiseur, sans voiture, sans téléphone portable ? » Le grand-père a répondu, « Tout comme votre génération vit aujourd'hui, pas de prière, aucune compassion, aucun respect, pas de GMRC, pas de vraie éducation, mauvaise personnalité, il n'y a pas de bonté humaine, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de modestie, il n'y a pas d'honnêteté. Nous, les gens nés entre 1930 et 1980, étions les bénis. Nos vies en sont une preuve vivante. En jouant et en faisant du vélo, nous n'avons jamais porté de casque. Après l'école, nous avons fait nos devoirs nous-mêmes et nous avons toujours joué dans les prés jusqu'au coucher du soleil. Nous avons joué avec de vrais amis, pas des amis virtuels. Si nous avions soif, nous buvions à la fontaine, des cascades, de l'eau du robinet, pas de l'eau minérale. Nous ne nous sommes jamais inquiétés et ne tombons jamais malades, même si nous avons partagé la même tasse ou la même assiette. Nous n'avons jamais pris de poids en mangeant du pain et des pâtes tous les jours. Rien ne s'est passé à nos pieds malgré la marche pieds nus. Nous n'avons jamais utilisé de compléments alimentaires pour rester en bonne santé. Nous avions l'habitude de fabriquer nos propres jouets et de jouer avec. Nos parents n'étaient pas riches. Ils nous ont donné de l'amour, pas des cadeaux matériels. Nous n'avons jamais eu de téléphone portable, DVD, PSP, console de jeu, Xbox, jeux vidéo, PC, ordinateur portable, chat Internet. Mais nous avions de vrais amis. Nous avons rendu visite à nos amis sans être invités et partagés et nous avons apprécié la nourriture avec leur famille. Les parents vivaient à proximité pour profiter du temps en famille. Nous avons peut-être eu des photos en noir et blanc, mais vous pouvez trouver des souvenirs colorés dans ces photos. Nous sommes une génération unique et la plus compréhensive parce que nous sommes la dernière génération qui a écouté leurs parents. Et nous sommes aussi les premiers à être obligés d'écouter leurs enfants. Nous sommes en édition limitée. Profitez de nous. Apprenez de nous. Nous sommes un trésor destiné à disparaître bientôt.